Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue le jeudi 28 avril 2011 de 10h30 à 12h40 sous la haute présidence de son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé, autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, M. le Président de la République. 2. Compte rendu de la session du mardi 26 avril du Conseil interministériel. 3. Décision. Et enfin 4 d'hiver. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a félicité le Premier ministre pour l'implication du gouvernement au plus haut niveau dans les travaux préparatoires de la campagne agricole 2011. Il a par ailleurs invité les membres du gouvernement à continuer de combattre les dysfonctionnements d'une administration encore marquée par les cloisonnements et le travail fractionnel. Le Président de la République a invité le gouvernement à mettre l'accent sur les actions portant sur l'amélioration du pouvoir d'achat de tous les Guénéens, y compris les environ 5% qui émergent à la fonction publique. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Premier ministre a fait le compte rendu détaillé du Conseil interministériel du mardi 26 avril. A l'issue des débats, les décisions suivantes ont été prises. 1. Le Conseil félicite le ministre de l'Enseignement préuniversitaire pour son programme d'assainissement des effectifs de son département. Les autres départements sont invités à procéder à l'épuration du fichier des effectifs de leurs administrations. 2. Une commission interministérielle est mise en place pour accélérer le processus de l'assainissement général du fichier de la fonction publique. 2. Le Conseil invite l'agent judiciaire de l'État à négocier et adopter des échéanciers crédibles avec les débiteurs de l'État dont la solvabilité ne souffre d'aucun doute. Dans le cas échéant, il devra engager des poursuites judiciaires contre ces débiteurs de mauvaise foi conformément à la loi. 3. Les travaux de bitumage de la route Matoto-Dabompa, longue de 8 km, doivent commencer au plus tard dans la première quinzaine du mois de mai. 4. Le Conseil invite le ministre de l'Information à faire toute sa place aux langues nationales dans les médias publics afin que tous les actes posés par les pouvoirs publics parviennent aux populations à travers les langues nationales. 5. Le Conseil a autorisé le ministre de la fonction publique à prendre les dispositions réglementaires requises pour que le lundi 2 mai 2011 soit chômé et payé puisque la fête internationale du travail tombe cette année sur un dimanche. Au titre des divers, le président de la République s'est réjoui de la qualité des relations amicales que notre pays entretient avec la République sœur de Sierra Leone où il vient de se rendre pour célébrer avec ce peuple les 50 ans de la Sierra Leone indépendante. Le Conseil a félicité le ministre délégué à la sécurité auquel vient d'être décerné à Lyon, République française, l'insigne d'or du secrétariat général d'Interpol en reconnaissance et appréciation des éminents services rendus. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation politique africaine et internationale. Le Conseil des ministres. Bien voilà mesdames et messieurs, c'était le débriefing d'ensemble du Conseil des ministres par le ministre porte-parole du gouvernement. Autre aspect de l'actualité avec les échos de la visite d'État et de travail effectuée il y a 48 heures à Fritone par le président de la République, que le professeur Alpha Kondé avait mis à profit à son séjour pour rencontrer la forte communauté guinéenne dans ce pays. A nos envoyés spéciaux ont suivi cette rencontre pour la rédaction Hassana Siketa Abdoulaye Sisséwatt. À Fritone, le président de la République a mis la fête anniversaire de l'indépendance de la Sierra Leone à profit pour conférer avec nos compatriotes guinéens vivant dans ce pays frère. Des compatriotes venus nombreux ici à la résidence de notre ambassadeur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un signe de soutien sans réserve affiché par cette communauté guinéenne de la Sierra Leone. Ses ovations pour accueillir le professeur Alpha Kondé et sa suite. Venus de différents horizons du pays, cette communauté guinéenne fonde aujourd'hui l'espoir sur l'élan amorcé déjà par le chef de l'État pour changer notre pays, comme elle le souligne ici à travers ses porte-parole. Le professeur Alpha Kondé, c'est un signe de soutien sans réserve affiché par cette communauté guinéenne. il a moumou il a barat il a hankilima ya ala khamidi ma mdawo kowolima o ma kuma samantim febi ni mwasia wada ikan kuma ibadimia ikan kuma kuma beda sur le mamundi ibadimia professor his excellency alfa konde we support you the people of sara leon the people of gili all the surrounding of west africa we support your leadership we wish you long life well body and strong 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 friendship between australia and guinni ibadimia 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 ne retenez pas beaucoup deICK mais bon d'un سبu jeune aussi aussi le Voilà qu'en moins de cinq mois, les populations guinéennes commencent à sentir le fruit du combat que vous livrez contre le vertige de la démagogie débridée. Excellences, M. le Président, le peuple ne s'est pas trompé en portant son choix sur vous le 7 novembre 2010. Sans relâche, vous dénoncez les forces du mal de la Guinée avec une exigence et une authenticité qui sont votre marque habituelle, avec une rationalité mais aussi un tempérament qui tranche sur la morosité et s'oppose vivement à l'idéologie de la décadence. Je suis très heureux d'avoir une telle occasion pour vous en féliciter au nom de ces femmes et de ces hommes. Des messages de soutien, signe d'espoir pour nos compatriotes guinéens de voir dans les jours à venir la Guinée devenir un pays prospère au bénéfice de tous les Guinéens. Voilà pourquoi ils se sont massivement mobilisés pour exprimer leur soutien au professeur Alpha Kony. Et ceux qui n'avaient pas de place pour le suivre et l'écouter dans son intervention ont préféré tout simplement se percher dans les arbres et sur les rochers. Comme pour dire qu'ils sont tous résolument déterminés à accompagner le professeur Alpha Kony dans ses ambitions de transformer notre pays. La Guinée aura fini la Guinée là. En ce temps, il n'est pas la 따 M unutvence que vous n'avez pas toujours voté le noter de leur transparence �. Si vous enissiez, vous n'avez pas un nom de frequently Au fait, vous n'avez pas créé leINGS nonsense Darline, vous n'avez pas encore pas du 눌러 Donc ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas voulu dire qu'ils ne savent pas. Ils sont là avec des gens, ils n'ont pas voulu dire qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas le dire qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas. « Guinée est retournée ! » la gineh bala segi la gineh bala gbuling mire yo mire yo yo ma wumasa nan mo mo te jama putu amba ilal ambara ilal bella la gineh umbar toro la gineh ambara segi putin la gineh kaddi alanyen la gineh rafan alama nifera sénara na wumobori bumba muna borio rogne miyana du gokola te dolbara mais sénara mibisekela la gineh a te sèkela dolbara kena mabideu rogne muna mabideu rogne pe nifera un ton lumbarambi muna antoni uko akaline de lal fofona est-ce que ni sanou yiko est-ce que ni sanoumba kou kongwe yela nara louni alo edo kèma nebouma kamene ma me na le gineh enfe gineh gineh te gineh enfe gineh 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 par exemple des gens qui sont en Guinée, je suis à l'étranger de la Guinée quand j'ai parlé de mon père mais je suis là, je suis là je suis là, je suis là dans cinq ans on a 50 ans de retard rattrapé je suis là quand même je suis là je suis là, je suis là je suis là, je suis là je suis là, je suis là Le chef de l'Etat a en substance appelé nos compatriotes guinéens à vivre à l'unisson en vue de former une forte communauté tout en respectant les lois et règlements du pays hôte, la Sierra Leone. La Sierra Leone, la Sierra Leone. La Sierra Leone, la Sierra Leone. 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 internationales protégeant les droits des femmes et des enfants. Soucieux du respect de ces engagements, le gouvernement guinéen a pris une gamme de mesures en vue d'éradiquer cette pratique dégradante des mutilations génitales féminines, en mettant en relief le rôle important des leaders religieux dans la communication pour le changement de comportement relatif au processus d'abandon des mutilations génitales féminines dans la société. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous informer de la tenue très prochaine, un atelier d'élaboration de plan stratégique national 2012, dans lequel tous les intervenants en Guinée vont s'inscrire pour l'accélération de l'abandon des mutilations génitales féminines. LH Mahmoud Nabhanou-Sherif, ancien ministre des Affaires religieuses et leader religieux, confirme. Très sincèrement, je pense que les leaders religieux doivent tous se battre pour mettre fin à cette pratique. Parce que, je le dis bien, cette pratique n'a aucun fondement religieux. Parce que vous ne verrez nulle part dans le Saint-Coran, où il est inscrit de façon claire que cette pratique est recommandée par la religion. Moi qui vous parle comme ça, là, moi j'ai grandi dans une famille saoudienne depuis à l'âge de cinq ans. Mais j'avoue que je ne veux nulle part... Après l'atelier, Mme Guénère Kondé a conduit sa délégation au Musée national de Sandervalia, dans la presqu'île de Kaloum. La première dame de Guinée et son hôte se sont ensuite rendues dans les deux centres hospitaliers universitaires de la capitale. C'est le centre régional de formation à la prévention des cancers gynécologiques de Donka qui, d'entre deux jeux, a reçu la délégation. Un centre qui a pour mission de faire des recherches dans le domaine des cancers gynécologiques, de la formation à la prévention et à la prise en charge du cancer en Guinée. Un établissement hospitalier dirigé par professeur Namori Keïta, médecin-chef, service de la maternité de Donka. La délégation a visité l'une des salles de consultation et de dépistage et traitement des lésions précancéreuses telles que le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Professeur Namori Keïta a mis l'occasion à profit pour faire un plaidoyer pour l'accessibilité du vaccin contre le cancer de l'utérus qui coûte 450 euros la dose. Professeur Namori Keïta a demandé la réduction du coût auprès des firmes pharmaceutiques qui pourront vendre le vaccin au prix du laboratoire, ce qui permettrait une meilleure accessibilité de soins aux personnes indiquées que sont les jeunes filles. A Inyasdine, Mme Géné Kondé et Mme Chantal Compaoré ont visité la maternité, une visite guidée par le directeur général de cet établissement. « J'ai été très surprise et très flattée d'avoir pu visiter ces centres hospitaliers qui traitent des questions de la femme, de la mère et de l'enfant. Et puis nous avons pu voir aussi la prise en charge complète des personnes atteintes du VIH SIDA. Et pour moi, c'est un processus que nous, en tant que première dame, nous avons à nous occuper. Et donc pour moi, je suis très heureuse d'avoir pu visiter ces centres-là. Ces centres-là, ça nous donne des idées, des perspectives et tout. Et je crois que ce sont des expériences qu'on pourrait améliorer et continuer dans une bonne voie pour aider les femmes et les enfants de nos pays respectifs. » Au cours du cocktail offert par la première dame de Guinée à ses hôtes et animé par l'homme orchestre Kemo Kuyate et Sekouba Kanga en compagnie de son épouse, Mme Géné Kondé a rappelé les bienfaits des dirigeants burkinabés pendant la transition en Guinée. En signe de reconnaissance et de souvenir, la première dame de Guinée a offert des présents à sa sœur du Faso. C'est très satisfaite de son séjour en Guinée que Mme Chantal Compaoré a pris son vol pour le pays des hommes intègres. Et bien voilà, c'était donc un agenda bien rempli pour la première dame du Burkina Faso dans notre pays. On continue à égriner le chapelet de l'actualité dans notre pays avec économique. Maintenant, la suite de la tournée dans le pays profond du premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Saïd Foufana, était récemment à Lola. C'était pour conférer avec les populations de cette localité au sujet de la nécessité qui s'impose de ressouder le tissu social fortement ébranlé, vous le savez, au sortir des dernières élections dans notre pays. Le point dans ce reportage de Hadi Kamara et de Kabassoua. Lola, un autre grenier du pays, totalement engagé dans la production des céréales et des tubercules, a mobilisé dimanche ses populations pour accueillir le premier ministre chef du gouvernement en compagnie de son épouse, Mme Foufana Né, Jeannette Grovogui, change de danse du terroir. A sortie d'une mélodie tirée du folklore de la forêt, voilà l'accueil traditionnel réservé au premier ministre et à la délégation qui l'accompagne à Lola, située à 39 kilomètres de Zérecouréville. Cette forte mobilisation de la population marque la volonté de Lola de s'engager à soutenir les actions du professeur Alpha Kondé qui entend construire une nouvelle Guinée débarrassée de gabégies, d'ethnocentrisme, de malversations et le détournement des déniers publics, des mots qui ont longtemps gangrené notre société. C'est en cela que les populations de Lola adhèrent à la politique de changement du président Alpha Kondé. Vous constaterez, Excellence Monsieur le Premier ministre, notre volonté abente d'accompagner la politique du gouvernement de la Troisième République que vous avez l'honneur de diriger sous l'égide du professeur Alpha Kondé, président de la République. La population de Lola suit avec un grand intérêt les efforts combien louables consentis par le gouvernement de la Troisième République pour sortir notre pays de l'ornière. Je ne saurais exprimer à sa juste valeur la volonté de la population de Lola pour accompagner le programme de changement initié par notre cher président du professeur Alpha Kondé. Applaudissements Cette politique de changement prônée par le président de la République, le professeur Alpha Kondé va installer à coup sûr la Guinée dans le panthéon de l'histoire, histoire qui fera de la Guinée un pays phare dans la sous-région ouest africaine en matière de construction des infrastructures routières, sanitaires et scolaires. Mais cela n'est possible selon le Premier ministre que dans la paix et l'unité nationale. « Tous ceux qui soutiennent son action et même ceux qui ne le soutiennent pas, il engage tous les Guinéens à se donner la main pour construire une nation forte. Tous ceux qui veulent du professeur Alpha, tous ceux qui l'ont élu, ceux qui veulent l'espère qu'il réussisse dans son action, doivent l'aider d'abord à cultiver la paix. Et comme je l'ai dit à nous sommes rassurés qu'en région forestière la paix est une culture de société. Applaudissements Vous aimez partager et cela nous n'avons plus d'inquiétude qu'ici le message sera entendu mais relié partout en Guinée. Mais le troisième message que le professeur m'a demandé de vous transmettre, c'est le changement. Le changement à nous et autour de nous pour que le progrès soit possible. Mais souvent, quand on nous parle de changement, les Guinéens pensent toujours que c'est la tête qui doit changer. C'est-à-dire les ministres, les gouverneurs et les préfets. Ça, c'est une façon de changer. Mais l'autre façon de changer, c'est le comportement au quotidien de chaque Guinéens, où qu'il se trouve. Depuis la ménagère jusqu'au plus haut fonctionnaire de l'administration. Chacun de nous doit se départir des comportements passés. Ces comportements qui, pendant 50 ans, ont empêché la Guinée de décoller et de connaître le chemin de la croissance et du bonheur. J'ai été surpris tout à l'heure de constater que vous avez couru jusqu'ici. Toutes les forêts ont disparu. Le changement ici doit commencer d'abord par le respect de la nature. Nos arrières-grands-parents, nos anciens, nous ont légué la forêt. C'est pourquoi on a parlé de Guinée forestière. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons coupé tout ce bois. Nous l'avons envoyé ailleurs. Même les essences qui ne se retrouvaient nulle part ici à Lola ou à Guinée forestière sont parties dans des conteneurs ailleurs. À la place, on nous a laissé des motos, on nous a laissé des tronçonneuses. C'est une honte. Donc le premier changement ici à Lola, c'est notre respect de la forêt, qui est notre patrimoine commun. Patrimoine de la forêt, patrimoine de la Guinée, patrimoine de l'humanité. Vous avez des forêts classées ici, des monuments ici qui font la créature de la Guinée. Deuxièmement, il a demandé à chacun de se départir des comportements passés. Le respect de la chose publique. Alors l'heure est venue non seulement de rendre compte, mais de changer. Cette région ici est appelée à être l'une des plus prospères de la Guinée. Beaucoup d'investisseurs ambitionnt de venir ici. Nous avons des richesses incommensurables qui vont bientôt commencer à être exploitées. Les auteurs sont déjà pleins et à Conakry et à Zérecoré. Qui ? Le Nîmba, le Simandou, à Zérecoré, à Cancan, à Kamsar, partout, c'est des richesses minières. Cette nouvelle conception de la vie sociale et économique que le professeur Alpha Kondé veut imprimer à la Guinée pour son décollage, mérite d'être soutenée et accompagnée pour risquer le pays au rang des nations prospères. Un déplacement toujours a signalé la visite à Cancan d'une délégation conduite par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Tata Jio Kondé était parti discuter des questions liées au développement de la pêche artisanale, des questions d'équipement, tout comme des produits dérivés à l'éthique dans le pays de la savane. En Suisse, reportage de Toumani Kamara. Accueilli dans la ferveur dans l'enceinte du marché de poissons de Cancan, le ministre de la Pêche de l'Aquaculture en compagnie de plusieurs membres du gouvernement est venu conférer avec les différents acteurs impliqués dans le vaste circuit d'approvisionnement des produits halieutiques. Une occasion pour les membres du gouvernement de prêter une oreille attentive aux préoccupations des populations de la ville hospitalière Nabaya en matière de pêche. Nous avons de sérieux problèmes dans la préfecture de Sigri où des zones d'exploitation minières sont délivrées dans les cours d'eau à des sociétés, ce qui va provoquer la disparition des cours d'eau, l'avagement et l'assemblement. En réponse, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a rassuré les citoyens de Cancan de la prise en compte de leurs doléances. Moussa Kondé d'expliquer par la suite les grandes lignes de sa politique pour la relance du secteur de la pêche en Guinée. Face aux doléances posées par les citoyens de Cancan, le ministre de la Pêche a au nom du gouvernement annoncé le déblocage de 50 millions de francs guinéens pour la reparation du centre frigorifique de la localité. Le département de la Pêche, pour soulager le panier de la ménagère, a aussi mis une importante quantité de poissons à la disposition des laborieuses populations de Cancan Nabaya. Cela dans le cadre de la campagne d'approvisionnement de nommé poissons pour tous. On quitte l'ambiance à Cancan. Juste une fenêtre à présent sur les questions de stratégie de lutte engagée contre l'insécurité et le crime organisé en Guinée. Le ministre délégué à la sécurité a évoqué largement le sujet dans la rubrique l'invité de la rédaction de ce soir. Mais avant, juste un extrait de cet entretien que vous pourrez du reste suivre juste à la fin de cette édition d'information, un extrait avec Aïcha Diallo qui tient l'entretien à Bato-Europe. Vous savez que la gendarmerie est un corps constitué, la police est un corps constitué. Chacune d'elles dispose d'un statut particulier qui recommande la sérénité, le respect du corps des populations dont nous avons charge de sécuriser. Aucun respect n'a échappé à ce séminaire. Nous avons insisté au cours de ce séminaire le respect des droits de l'homme, la protection des personnes et de leurs biens, la protection de l'ordre public. Et c'est en cela que les conclusions du séminaire ont abouti. La clé pour amener, n'est-ce pas, la performance au sein de nos services de sécurité réside dans un cadre de formation initiale et continue. La gendarmerie disposant d'une école moderne de formation, la police également, son école est en phase d'être achevée. Donc nous avons mis l'accent sur la formation des effectifs qui est l'unique clé pour que les cadres et agents des différentes unités coopèrent ensemble. Le ministre délégué à la sécurité l'invité de la rédaction ce soir. Restons dans le siège des forces de défense et de sécurité. C'est pour faire cas cette fois-ci à du cycle de formation engagée au niveau de la gendarmerie nationale par l'état-major. Officiers et sous-officiers de ce corps d'élite sont à l'école de la nouvelle donne qu'exige l'état de droit. Nourou Diallo, éclairage. Cette série de formations des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale entre dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité engagée par les nouvelles autorités du pays. Ces formations qui se déroulent sous la direction du chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Ibrahima Baldé, vise à renforcer la capacité d'intervention de ces agents. Il s'agit d'une séance de discussion sur les principes humanitaires pour les personnes privées de liberté. Vous savez que ce sont des personnes qui rentrent dans le cadre d'intervention de la gendarmerie, alors on a voulu intervenir par rapport à cela. Le CIFR organise des sensibilisations sur les principes humanitaires à la police, à la gendarmerie et même à l'armée. Nous avons des séances spécialisées du droit international humanitaire. Ils sont quarante participants à se familiariser avec les principes applicables aux personnes privées de liberté, les principes humanitaires observables lors du maintien de l'ordre et les principes humanitaires observables en détention. Cela rend toujours dans le cadre de la mission de la gendarmerie parce que la gendarmerie est une force humaine, donc toutes les missions traditionnelles de la gendarmerie doivent obéir à certains principes. Selon le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, ces séries de formations seront démultipliées afin de mettre au même niveau de connaissance tous les agents de la gendarmerie à travers l'ensemble du territoire national. Dans le volet « Formation et perfectionnement » toujours à mentionner le démarrage, ce j'ai dit à Konakry des travaux d'un séminaire de formation consacré à l'initiation au contexte nouveau de l'environnement des télécommunications. On prépare en effet les participants à mieux s'imprégner des nouvelles technologies dans ce secteur clé. qui arrivent à raconter pour le reportage. Le secteur des télécommunications est en pleine mutation, d'où ce séminaire de formation ici à l'école supérieure multinationale des télécommunications. Il porte sur l'initiation et l'environnement des télécommunications. On est nombreux qui parlions de télécommunications sans savoir qu'est-ce que ça veut dire télécommunications. Il s'agit de communiquer à distance. Donc c'est de leur apprendre tous les éléments, tous les équipements qui interviennent dans ce simple mot télécommunications. Je voudrais lancer un appel vers ces institutions d'accorder une importance capitale à cette formation. Et au-delà de cette formation, de venir discuter avec nous, nous sommes prêts à leur apporter l'assistance qu'il faut pour qu'ensemble, nous puissions construire nos efforts pour le développement du secteur des télécommunications. Pour le secrétaire général du ministère des télécommunications, cette session de formation devrait permettre aux participants d'être mieux outillés afin de satisfaire les consommateurs. Je vous invite tous, mesdames, messieurs, les régulateurs, opérateurs et consommateurs, à vous concerter pour trouver les voies et moyens de surmonter les multiples problèmes de communication qui se posent aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes. Pendant deux semaines, les séminaristes seront à même de cerner les grands enjeux de l'économie du savoir, de comprendre l'environnement technologique, institutionnel, juridique et régulier. réglementaire des télécommunications. Unions Nature et Développement, c'est le nom d'une nouvelle ONG qui vient de naître en Guinée et comme son nom unique, cette ONG dédie son action à la restauration et à la préservation de l'environnement et c'est le ministre de l'Alphabétisation qui a chapeauté, tenez-vous bien, son baptême de feu, Moussa Bangoa. L'Union pour la Nature et le Développement Durable, UNDD, c'est le nom d'une nouvelle ONG qui vient d'être créée en Guinée. Une organisation non gouvernementale qui se fixe pour objectif la restauration de l'environnement à travers le reboisement surtout des sites miniers, les zones agricoles et de procéder à l'assainissement et la sensibilisation ainsi que l'alphabétisation. La création de l'UNDD s'inscrit en droite ligne de la politique et de la vision de M. le Président de la République, professeur Alpha Condé, dans la quête du changement qualitatif des conditions de vie de nos populations à travers de prime abord l'autosuffisance alimentaire. Ce vaste chantier qui est un défi majeur de notre pays interpelle tous les diners dans le cadre de la valorisation de nos richesses et la préservation de notre environnement. Une idée appréciée par le ministre de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales qui réitère son engagement à accompagner une telle initiative pour le développement socio-économique du pays. Vous voulez promouvoir à travers cette protection l'alphabétisation. C'est pour ça que je suis très heureux. Je vous encourage et je vous félicite. Une cérémonie qui a mobilisé les représentants des associations de jeunesse, les institutions internationales ainsi que les représentants des départements ministériels pour conférer à l'événement un cachet particulier. L'angé de secteur de l'environnement qui intègre, vous l'avez du reste compris, une variante intéressante de l'alphabétisation fonctionnelle dans ses activités. Culture et spectacle à présent dans cette édition avec, on vous l'a dit, le séjour en Guinée de la méga star du reggae Alpha Blondie. Blondie et son groupe Le Solar System sont dans notre pays. C'est pour l'animation de deux concerts géants dédiés à la paix, à l'initiative du jeune manager culturel Tidjan Suma de Tidjan World Musica. Alpha Blondie était justement face à la presse ce matin avant son spectacle de demain, témoin privilégié Makalissou. Après avoir pris un bain de foule hier à son arrivée à l'aéroport international de Conakry Gbesia, la star interplanétaire Alpha Blondie était ce jeudi matin devant les médias guinéens et étrangers. À propos, deux concerts sur la paix que lui et son groupe Le Solar System vont livrer sous le repatronnage de Dr Makalé Traoré, femme de l'année 2010, et de la marraine Hadia Aïssatoube La Diallo, journaliste caméra d'or. Toutes les deux ont mis l'occasion à profit pour passer un message fort sur la paix. La paix, on ne le dit jamais assez. Essayons de ne pas oublier que nous sommes des frères et des sœurs et adoptons une paix-attitude. La paix, Alpha Blondie en parle en connaissance de cause. Lui, l'ivoirien, c'est mieux que nous que rien ne vaut la paix. Nous devons tout faire pour que la paix se cristallise. Le PDG des productions Tijan World Musique et ses sponsors ont eux aussi donné tout le sens de ce concert gala sur la paix. Vous savez de la vie, quand vous parlez avec un homme et qu'il respecte sa parole, c'est plus que l'argent. Le PDG est à votre disposition. Nous sommes là pour aider la Guinée. Nous aiderons la Guinée en tant que Guinée est l'Afrique. Et nous lutterons pour tout pour la paix. Quant à la vedette Alpha Blondie de retour en Guinée après 26 ans d'absence, il s'est du tout au mieux de l'accueil qui lui a été réservé. Cet accueil pour moi fut un accueil du même. Et là, je pense maintenant. Jamais, au grand jamais, j'ai eu droit sur cette terre de Dieu à un accueil comme ça. Selon Seydou Kone, l'Afrique est malade d'une pénurie de démocratie. Il a aussi fait allusion à la responsabilité des journalistes qui doivent aider les politiques à construire une vraie démocratie. Je ne veux pas qu'un pays africain, que ce soit la Guinée ou un autre pays, vive ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Pour moi, ça a été l'échec, la faillite. La famille politique ivoirienne dans son ensemble, la paix est plein, 20 mots, c'est un comportement. Alpha Blondie, c'est aussi et avant tout le Solar System. Toute une équipe qui compte faire le bonheur des mélomanes guinéens. Ça nous fait vraiment beaucoup de choses. On est là, quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire. On n'est là que pour partager avec les gens. Et puis voilà, quoi. Ce gala international vivre dans la paix va connaître la participation de 32 artistes guinéens. Un gala haut de gamme, un rêve que beaucoup de guinéens vont enfin réaliser. Alpha Blondie, c'est donc la grande attraction du week-end avec le spectacle géant qui commence demain et pour après-demain également. Bon séjour donc à la Megastar. Dans la rubrique Fait d'hiver de cette édition, un incendie qui a ravagé en début de semaine qu'on a créé une maison dans un quartier d'Handala et dans la commune de Ratouma. Le bilan est lourd. Trois morts et beaucoup de dégâts matériels. On ne connaît, dit-on pas encore, l'origine de cet incendie malheureusement qui a coûté la vie à trois personnes. Et puis cette page noire, vous allez le voir avant de quitter mesdames et messieurs, c'est le décès d'un personnage actif et influent du collectif des coordinations régionales de Guinée. Vous l'avez en image. Il s'agit du doyen respecté et l'âge d'Aouda Baldé qui était deuxième vice-président de la coordination régionale de la moyenne Guinée. Et puis l'homme était ancien des postes de télécommunications chargé de la relation actif sur la Sotelgui. Il est décédé hier à l'âge de 69 ans. Il était né dans le Cacande. Il est décédé de suite de maladies à Conakry. Il laisse derrière lui trois veuves et beaucoup d'enfants. Il a été inhumé aujourd'hui même. Père donc à l'âme du doyen LH d'Aouda Baldé du collectif des coordinations régionales de Guinée. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette édition. Si vous avez été de notre merci, ce journal a été réalisé d'un main de maître par Francis Collier. Du côté de la caméra, ce soir, il y avait Kamara Suman et l'équipe technique, celle dirigée par le doyen El-Agenabi Suman. Merci de l'attention. Bonsoir et à demain. Inch'Allah.